Aujourd'hui, la mission d'observation électorale de l'Union Européenne a procédé au déploiement de 20 observateurs de longue durée. Cela veut dire qu'ils seront présents dans les dix départements du pays au cours de tous les processus électoraux jusqu'à sa fin. Cela va nous permettre d'avoir des informations de premièrement et de qualité sur le déroulement de la campagne électorale, la performance du démembrement de l'administration électorale dans les départements en termes de transparence, de neutralité, d'indépendance, d'estimer aussi les ressources à la disposition de différents partis politiques et de différents candidats. Et également, cela va nous permettre de rencontrer les candidats, de les écouter, d'écouter leurs problèmes, ainsi que la société civile et la population en général. Je dois dire qu'en termes de médias, ces observateurs qui sont déploigés aujourd'hui ont un rôle aussi très important, puisqu'ils rencontreront les radios communales, les médias locaux qui jouent un rôle très important dans les tissus sociaux et dans la vie politique du pays. Ok, étant donné qu'on a dix départements, ils sont 22. Comment est-ce que vous avez fait la répartition ? On a, sur l'agglomération capitaline, on aura deux équipes et puis les restes, une équipe par département. On peut dire que c'est peu, mais je vous dis que c'est un peu ce qui se passe avec les journalistes. Ce n'est pas que vous aviez 40 journalistes qui couvrent un événement ou une région, vous n'en avez qu'un. Mais l'important, c'est qu'ils soient mobiles, qu'ils soient actifs, qu'ils rencontrent tout le monde, qu'ils soient ouverts aux plantes, aux réflexions, aux analyses de la population et des acteurs, et qu'ils nous en informent. Il est clair que ces observateurs seront renforcés à l'approche des escrutants par des observateurs de courte durée, c'est-à-dire pour les escrutants, qui seront à son tour rejoints par des diplomates de mission diplomatique des États membres de la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince et déployés dans les pays. Et pas pour ces premières sélections, mais oui, pour le premier tour de présidentielle et éventuellement pour un deuxième tour, ils seront renforcés par une délégation du Parlement européen. Donc au total, le jour des escrutants, on aura le 9 août 70 observateurs venus de l'Europe, internationaux, et puis pour les autres escrutants, ça sera autour de 80.